La recherche scientifique et l'innovation sont les leviers indispensables pour le développement de tout pays. Par conséquent, la recherche au-delà de la production de connaissances doit répondre aux besoins et attentes de notre société. Face aux défis majeurs auxquels sont confrontés notre société, la recherche et l'innovation sont les premières des clés pour sortir des différentes crises et pour créer des conditions adéquates d'un développement durable de nos pays. Je vous remercie d'être là aussi nombreux pour l'ouverture de la deuxième édition de la Semaine africaine des sciences, conjointement avec les premières journées de la recherche, de l'innovation et de la créativité technologique de l'Université Aboumoui de Niagoui. En moyenne, l'Afrique au sud du Sahara investit seulement 0,4% de son PNV dans la recherche. L'initiative Next Einstein Forum, que j'ai l'honneur de porter ici au Niger, vise à valoriser l'apport de l'Afrique dans la construction du patrimoine scientifique mondial et surtout à contribuer à renverser la tendance qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la science, parfois l'Afrique est en marche. Cette manifestation est également importante pour l'ambassade de France. Vous le savez, notre pays est fortement engagé à vos côtés pour oeuvrer au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche au Niger, qui est également une des priorités de votre gouvernement. Une des missions de l'Université Aboumoui est d'assurer le développement d'une recherche scientifique fondamentale et appliquée, ainsi que la diffusion de ses résultats, notamment dans les domaines en rapport avec les priorités nationales. Reportage du Saint-Claudeum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501